Je veux dire qu'au-delà des classements, je crois que mes filles sont arrivées au niveau mondial et elles ont démontré qu'elles avaient des possibilités. L'important ici c'est de sentir que nous avons du potentiel. Nos filles se sont mises à la hauteur des plus grandes équipes. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que sur le plan du travail nous sommes sur la bonne route et si nous travaillons un peu plus, si nous continuons à travailler, je crois qu'il y a quelque chose d'important qui peut arriver dans notre impact. Mais est-ce que vous ne trouvez pas un gros décalage entre l'encadrement qui est offert à ces filles et ce que vous avez rencontré dans l'encadrement de leurs adversaires respectifs ? Bon, moi j'ai toujours dit, je vais me répéter, que chacun doit faire la politique de ses moyens. L'African va faire la politique de ses moyens, c'est-à-dire les moyens qui sont ceux du Cameroun. Les moyens que le Cameroun met à notre disposition, les moyens que nous arrivons à avoir. C'est avec ça que nous devons travailler. Sinon, on se dira que ça ne vaut pas la peine. Vous savez, il y a des gens qui ont 100 fois notre budget, il y a des gens qui ont 50 fois notre budget. Mais nous, on doit, justement. Et je pense même que c'est l'un des grands défis. C'est-à-dire que nous devons trouver notre chemin. Je crois que c'est ça qui est intéressant, parce que nous sommes en train de le faire. Une des faiblesses de nos sélections nationales, monsieur le sénateur, c'est justement qu'après un championnat et une bonne prestation, des filles comme ce qu'elles viennent de produire ici, qu'il n'y ait pas de projection, qu'il n'y ait pas de projet à long ou à moyen terme. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite de la Coupe du Monde ? Effectivement, il y a un problème dans ce que l'on fait, c'est la continuité, quoi. C'est-à-dire qu'après avoir été ici, il est important que les filles se retrouvent à nouveau dans un contexte qui permet de capitaliser ce que nous avons vécu ici. Bon, à ce niveau, je crois qu'au niveau de la fédération, dès le mois de février, nous allons nous remettre au travail, nous allons essayer d'organiser, comme on le fait, des regroupements, qui vont permettre à nos filles d'avoir des automatismes. Donc, je pense que nous allons discuter avec la tutelle, avec le pouvoir commun, de manière à ce qu'on puisse régulièrement avoir le pied sur le niveau international. C'est absolument important. Si nous revenons dans 6 ans, si nous revenons dans 3 ans, il y a un problème, quoi. Il faudrait qu'on puisse de temps en temps, justement, avoir ce contact et avoir ce travail. Merci beaucoup. de la suite.